Saint-Louis, Ville-Relais et Carrefour recèlent d'opportunités diverses que nous voulons mettre en valeur par des investissements massifs pour occuper notre jeunesse talentueuse, disponible et laborieuse. Pour nos jeunes, l'aspiration légitime au travail et au bien-être peut bien se réaliser ici, par l'investissement et le partenariat. Alors, je veux dire à tout le secteur privé français que Saint-Louis du Sénégal est assurément une destination naturelle. Excellences, Messieurs les Présidents, M. le Président de la Banque mondiale, Saint-Louis, par ma voix, vous accueille avec joie, vous remercie de votre visite et vous souhaite un agréable séjour. Celle de l'Afrique occidentale, dont elle fut la capitale, et celle de l'ambiance civile, quand, en 1927, Jean-Mermoz atterrit ici après un vol sans escale pour la première fois depuis Toulouse. Mais voilà Saint-Louis, drapé dans le charme de sa beauté naturelle, fille prière d'expérience, le changement climatique se lit et se vit au quotidien à travers les stigmates de ce pléau qui affecte toute la zone appelée l'agne de Barbanais. Du quartier de Guernard à celui de Gokoumaï, en passant par Saint-Germain, ces périls rongent notre cité jour après jour. Oui, d'importants travaux ont été menés par le gouvernement du Sénégal afin d'arrêter les marques. Je voudrais remercier vivement son excellence, M. le Président Matinsal. Votre visite à Saint-Louis, M. le Président Macron. Je voudrais dire à nos yeux la conscience élevée que vous avez de la crise environnementale qui menace l'avenir de notre planète. En venant ici, j'honorerai une promesse, faites-leur de votre discours de décembre dernier au One Planet Summit de Paris. Nous en sommes très reconnaissants.